La Casamance est encore confrontée à plusieurs problèmes sur le plan environnemental. Dans le département de Bignonna, la population de Diatoque s'est mobilisée en mettant en place une stratégie de gestion durable des forêts, la reforestation. Accompagnée par le service des forêts, ici, la participation citoyenne constitue le moteur de la dynamique locale. Une population prête pour faire face à la déforestation, avec comme arme la mobilisation et la sensibilisation. Les gens sont sensibilisés de l'importance de ce plan-là. Même aujourd'hui, quand on dit qu'il n'y a pas de police, ils sont conscientisés. Nous, on entre, on encadre aussi les femmes, les jeunes dans toutes les exploitations, ce qui font l'exploitation agricole. Ce qui fait que nous, c'est à Diatoque qu'on a eu ce sens-là. Et puis l'or, même les feux de bourse, on ne fait pas de portefeuille. C'est vrai, de temps en temps, les enfants font des portefeuilles quelque part dans les exploitations. Mais j'ai l'anacarte, c'est tout, ce qui fait que nous, les gens sont très prudents par rapport à l'exploitation. C'est quoi ? Donner l'exemple à Diatoque. Et maintenant, essayer d'extrapoler au niveau de la commune, l'arrondissement, voire même tout le département et la région. Parce que nous sommes aujourd'hui en train d'être, par exemple, freinés par les changements climatiques. Et on a vu ces perturbations de la pollution, dû à quoi ? D'abord à la déforestation. Quels sont les acteurs principaux ? C'est nous d'abord l'homme. Donc, si nous, aujourd'hui, la population est consciente de pouvoir commencer à planter des gens, pour utiliser, par exemple, dans la rationalisation, parce que ça va nous faciliter aussi la tasse. Ils essayent d'apporter des solutions pour une meilleure prise en charge des questions liées au changement climatique. Merci. 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 Merci.